Bonjour Tim. Oui, bonjour Igor. Soyez le bienvenu Tim, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Donc, comme tu l'as dit, un an après l'explosion Mertrière, les routes, l'enquête qui est in. Alors, où est l'enquête après l'explosion un an après ? Eh bien écoutez, pour vous répondre, allez-y, on va poser la deuxième question. Et qu'est-ce qu'explique l'inter de ces investigations ? Eh bien écoutez, pour vous répondre, nous sommes en ligne avec Nicolas Falaise du service international de RFI. Bonjour Nicolas. Bonjour Igor, bonjour Tim, bonjour à tous. Nicolas, c'est vous qui avez suivi ce drame pour RFI. Un an après, vous êtes retourné à Beyrouth où vous vous trouvez en ce moment. Alors, où en est l'enquête Nicolas ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les victimes et leurs avocats dénoncent une enquête qui n'avance pas et qui subit des pressions politiques. C'est vrai qu'un an après, personne n'a été jugé, aucun procès n'est prévu pour l'instant. Le premier juge d'instruction a été écarté au début de cette année et il a fallu qu'un successeur soit désigné et prenne le relais, ce qui a pris du temps. Aujourd'hui, 18 personnes sont en détention, notamment le directeur du port et le directeur des douanes. Le premier ministre libanais sortant, trois anciens ministres sont inculpés. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, les principales questions, eh bien, elles restent sans réponse. On peut les rappeler, d'ailleurs, ces principales questions. à qui appartenait la cargaison de nitrate d'ammonium qui a explosé. Pourquoi a-t-elle été entreposée pendant six ans dans le hangar numéro 12 du port de Beyrouth ? Dans quelles conditions de stockage ? Qui était au courant ? Et qu'est-ce qui a provoqué l'explosion de ce produit ? Ce qui est apparu assez rapidement l'année dernière, et qui vient d'être confirmé par un tout nouveau rapport de l'organisation des droits humains, Human Rights Watch, c'est que des dizaines de responsables politiques, administratifs et militaires, étaient au courant de la présence de ce nitrate d'ammonium et qu'ils n'ont rien fait pour éviter le drame. Eh bien, écoutez, c'est ce qui va amener la deuxième question de Tim. Tim, nous vous écoutons pour votre deuxième question. Alors, au regard de ces choses, est-ce que des hauts responsables politiques peuvent-ils être inquiétés ? Eh oui, Nicolas. Est-ce que des hauts responsables politiques peuvent être inquiétés ? Demande Tim. Alors, en théorie, oui, puisque le juge d'instruction actuellement cherche à obtenir la levée de l'immunité qui couvre plusieurs personnalités, politiques et sécuritaires, et c'est aujourd'hui effectivement un point clé de son enquête. Je le disais, le Premier ministre démissionnaire depuis un an, Hassan Diab, et trois anciens ministres sont inculpés. Donc là encore, en théorie, ils sont visés, concernés par cette enquête. Et c'est en cela, finalement, que ce dossier, que cette enquête, c'est un défi pour le Liban d'aujourd'hui, car finalement, la catastrophe du port de Beyrouth, elle est emblématique de ce que beaucoup de Libanais reprochent à leur classe dirigeante, négligence, incompétence, corruption et impunité.